Salut à tous, je m'appelle Anthony Verlaine, aventurier, plus connu sous le nom de French Adventureur sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce qu'on appelle un Quincy. Alors un Quincy c'est un abri en neige, ce qui est différent d'un igloo, un igloo c'est vraiment une architecture, ça va prendre beaucoup de temps à réaliser, là on va faire en gros un trou dans la neige, on va faire un tas de neige et ensuite on va le creuser à l'intérieur. Ça, ça peut vraiment vous sauver la vie en cas de tempête, en cas de blessure, en cas de tente qui se brise, donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. On y va ! Alors pour la réalisation de ce Quincy, on va avoir besoin d'une pelle, d'une trentaine de petits bâtons de 30 cm environ, et d'une corde. On va construire l'entrée du Quincy par ici, parce que c'est un petit peu plus plat, on est protégé des chutes de neige et on va utiliser la gravité pour amener la neige ici et faire un beau tas de neige. Maintenant qu'on a fait un bon gros tas, qu'on a bien transpiré, on va aller tasser tout ça pour que la structure du dôme soit plus solide. Alors il faut bien bien tasser la neige parce que la structure pour que notre Quincy tienne, c'est une forme de dôme. En fait, si ce n'est pas une forme de dôme, ça va s'effondrer. Donc là, il faut vraiment qu'on tasse, qu'on tasse, qu'on tasse, pour ensuite pouvoir aller creuser à l'intérieur et que ça tienne. Là, j'ai une trentaine de bâtons à peu près qui font cette taille, 30 cm à peu près, et je vais les planter un petit peu partout sur le dôme, sur la structure qu'on a faite. Ça va me permettre, quand je vais creuser à l'intérieur, de savoir quand est-ce que j'arrive à 30 cm. Puisque le dôme, il faut qu'il ait à peu près 30 cm d'épaisseur pour qu'il soit résistant et qu'on puisse dormir en sécurité à l'intérieur. Là, c'est que le début. Maintenant, c'est là que ça commence. Alors, je ne creuse pas dans n'importe quel sens l'entrée, je vais le faire à l'opposé des vents dominants. Donc là, les vents dominants arrivent de là-bas, donc on va creuser une entrée là. Donc là, écoute, j'ai creusé, j'ai dégagé l'entrée, j'ai fait à peu près la structure que je voulais au niveau de la hauteur. Donc maintenant, je vais aller creuser en profondeur, puis ensuite me mettre sur le dos et dégager tout l'intérieur pour faire un dôme. Ce n'est pas la partie la plus simple. Ah, mais tu vois là, regarde, là, il y a l'un des bâtons qu'on a mis tout à l'heure, ici là, ça veut dire qu'on a atteint les 30 cm, donc on va arrêter de creuser à cet endroit-là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite cheminée ici, une aération. C'est absolument essentiel pour ne pas suffoquer à l'intérieur, donc vu qu'on respire, on émet aussi des gaz qui ne sont pas forcément bons, donc il faut faire une petite aération. Alors des fois, ce que je fais quand il y a une source d'eau à côté et qu'il y a de l'eau gelée, c'est que j'essaye de découper avec mon couteau une espèce de carré ou une espèce de rond et je vais faire une fenêtre en fait. Et du coup, je vais faire un trou là sur le toit et je vais mettre ça et du coup, ça fait une fenêtre par laquelle le soleil rentre. C'est très, très cool. Bon, là, il n'y a pas de rivière, on est à 2000 mètres d'altitude, il n'y a pas. Donc là, je suis en train de tailler des blocs pour aller faire ensuite une cheminée au-dessus de notre Quincy. Et voilà, et comme ça, on va éviter qu'il y ait de la neige qui tombe à l'intérieur de notre Quincy et accessoirement, du coup, sur nous toute la nuit. Je vais accrocher une corde autour de l'arbre qui est à côté du Quincy, quelques mètres, hop, de manière bien solide. Et après, je vais venir m'accrocher ça autour du poignet la nuit quand je dors parce qu'en fait, là, il y a quand même plusieurs centaines de kilos. Si jamais, au cas où ça s'effondre dans la nuit, ça peut être très dangereux, je n'arriverai pas à me sortir tout seul. Donc du coup, avec la corde attachée autour de mon poignet, je peux réussir un petit peu à me sortir de là. Bon, notre Quincy est creusé après de nombreuses heures d'efforts. On n'est pas sur du 5 étoiles, mais ce sera suffisant pour affronter la tempête de ce soir. Donc maintenant, je vais aller installer tout mon petit matos pour faire mon bivouac. vu que la tempête arrive, ce sera très bien pour passer la nuit au chaud. Enfin au chaud, il fait en général entre 0 degré et 1 degré, ce qui est déjà beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur où il fait moins 20. bien. Donc, bonne nuit à tous ! Elle n'est pas bien là ? Nickel, nickel, pas eu froid. On ne va pas encore. Ah, pfff... 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 ... ...